On est, depuis le tirage de sort et que l'on connaît nos opposants, on essuie, on est décortique, on essaye qu'aucun détail ne nous échappe. Donc on pense bien connaître les adversaires. On a aussi transmis le maximum d'informations à nos jours. Je pense que, comme par hasard, aujourd'hui, il y avait une étude et une projection sur la glacère et ce soir, on était encore un peu plus remettés. Donc ça ne nous aide à rentrer non plus du sujet. Voilà, on va essayer de s'adapter aux quelques failles que l'on aurait pu percevoir chez eux, en toute humilité, s'il y en avait. Mais on va aussi essayer de s'appuyer sur nos forces. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ma précédente question, c'est de travailler ensemble, d'avoir un collectif prêt à toutes les preuves. Et si, sur ce niveau-là, on est bien, nous n'avons qu'habiter sur eux que l'on sera apte, qu'habiter contre ce type d'adversaire qui est numéro 14, 13 et FIFA, ce qui m'est parlé. Pour le français que je suis, je me souviens qu'ils nous ont sortis lors de l'heure précédente. Donc voilà, on sait qu'on a un adversaire, à la mesure de cette compétition, je dirais trois adversaires de prestige. Alors on va essayer de bien démarrer, évidemment, et de rendre fiers tous les canollets. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'inspirer de l'état d'esprit de l'île. En revanche, une équipe de football, elle est en perpétuel développement. Alors la porte est ouverte pour les rentrer, pour en sortir en permanence. Voilà, la sélection n'appartient à personne, comme le stade technique d'ailleurs. Il y avait des gens avant nous qui ont plutôt bien travaillé, il y en aura après, le plus tard possible. Mais voilà, donc c'est le problème de toutes les élites, de se renouveler, d'avancer, de continuer à avancer. Mais en revanche, de s'appuyer sur nos forces, et l'état d'esprit était une de nos forces. Donc il faut qu'on cultive ça. C'est vraiment bon. Essayez de faire...